Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vidrôliste. Je vais vous parler d'une lecture que je fais ces temps-ci de jeux de rôle. J'aime bien avoir des petites lectures parallèles aux jeux de rôle dans le jeu de rôle. Tu sais, d'habitude, je concentre mes lectures sur les jeux sur lesquels je suis. En fait, je devrais peut-être me mettre à lire un peu plus «220 » là, hein? Bien, c'est ça, là, pour me remettre dedans sur certains points précis. Bien, bon, j'en sens pas tant le besoin. All for one, c'est peut-être les jeux qui sont les plus prenants ces temps-ci. Bon, donjon cinquième, wow! De toute façon, bientôt, je suis fini. Il me reste une séance ou deux à faire. Fait que, tu sais, j'ai du fun à le faire à l'œil. Puis, je pense que mes joueurs aiment ça. Bon, bien là, je suis en train de m'écarter, là. Je vais vous parler de ma lecture du moment. J'aime avoir des lectures jeux de rôle parallèles qui sont relax. Et celle que je suis en train de faire ces temps-ci, c'est «Cœurveillant ». Un autre jeu du grand, bien oui, je vous en parle de ce gars-là. Une fois de temps en temps, le fanboy en moins, il ne pouvait pas s'empêcher. Les gens achètent ça. Je pense que c'est dans son dernier jeu de rôle qu'il a produit, ou son avant-dernier. En tout cas, c'est dans ses plus récents. Donc, qu'est-ce que «Cœurveillant », c'est un genre d'OSR, donjon. Eh oui, encore une OSR, il y en a qui sont en vaudis, qui sont en train de vider leur coussin de fauteuil et enlever la mousse dedans avec leurs dents. Parce que j'ai dit «OSR », bien, continuez. Parce que moi, je vais continuer. De toute façon, ça ne me dérange pas, je vais continuer à en parler. Fait que bon, une OSR, «Cœurveillant ». Moi, je trouve que, je le trouve bien intéressant. Puis, encore une fois, j'aime la façon dont ce gars-là écrit. Fait que, pour moi, ça me relaxe, c'est du grand. Mais, il y a de quoi que je trouve particulier de ce jeu-là, que j'aime bien. Comment je pourrais dire? Tu sais, l'OSR, il y en a à peu près toutes les sauces ces temps-ci. Tu sais, on reprend donjon, boitre blanche, donjon, boitre rouge. Puis, on en fait une version différente. On essaie de clarifier ça. Je pense qu'il y a toutes sortes de belles expériences qui se font à ce niveau-là. Puis, tu sais, je n'haïs pas le style. Dans le fond, tu sais, les principes d'OSR, j'aime bien même dans les jeux plus modernes, bien souvent, parce que je trouve que c'est tout ça inspirant de jouer de cette façon-là. Tu sais, ça permet de sentir une liberté. Mais, un OSR qui s'assume. Bon. Présentement aussi, bon, je m'en vais un peu n'importe où, mais j'ai acheté «Cœurveillant ». Puis, les deux comme suppléments qui sont sortis, le Compagnon et le Compagnon 2. Je sais qu'il vient tout juste de sortir une aventure. Ça, je ne sais pas si je vais l'acheter, là, parce que si jamais j'ai à jouer à ce jeu-là, je ne sais pas de quelle façon je vais approcher l'affaire. Mais, je vais vous parler surtout du livre de base que je n'ai pas fini de lire, mais j'ai pas mal lu. Je sais, j'ai quasiment fini. Une lecture agréable, comme je vous le disais. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ça. Qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? C'est qu'en fait, on reconnaît les codes des vieux jeux de rôle, des vieux donjons, OK? On a les six caractéristiques, on a la classe d'armure, les points de vie, on a toutes ces affaires-là. Bon, pour ce qui est des races de mémoire, et vous corrigez si vous avez lu cœur vaillant ou si vous l'avez sous les yeux au moment de m'écouter, je pense qu'il y a quatre races, humain, elf, nain, puis elf, nain, OK? C'est comme quatre races, là. Tu as quatre races, guerrier, mage, voleur, prêtre, OK? Là, on va dans le très, très classique, classique, OK? On ne vient pas révolutionner la roue, on touche à du déjà-vu. Et je sais aussi que le Grum, ce n'est pas la première fois qu'il fait des jeux qui traitent d'exactement la même thématique, OK? Mais celui-là, il est différent. Je pense que le Grum fait toutes sortes d'expériences dans ses jeux. Je pense que quand il arrive avec un produit qu'il vend, c'est parce qu'il a playtesté avec des joueurs, c'était plaisant, que ça amenait à un certain résultat autour de la table et que ça valait à peine d'être produit et d'être vendu. Donc, c'est ça. Mais cœur vaillant, je pense que, tu sais, ça sent le fruit de quelques années d'expérimentation. Pour arriver à un produit, je pense que c'est le OSR qui fait style lieu-donjon le plus clair que j'ai vu dans ses règles. Et je vais vous expliquer certains de ces principes-là qui me charment. On va y aller avec les six caractéristiques de base. Je pense que c'est ça qui va le plus marquer, en fait. Je vais recommencer avec ça. Les six caractéristiques de base, je n'ai pas besoin de les nommer. Ils n'ont plus besoin de présentation. C'est ceux que vous connaissez, OK? Là, quand tes produits, là, il y en a qui vont capoter. Tu sais, quand tu roules des dés, parce que tu fais ça au hasard, là, on fait ça classique, on ne distribue pas de points, on roule au hasard. Trois des six. Ah là, il y en a qui capotent, là. Ah oui, il y en a qui sont rendus à manger les springs de leur fauteuil. Trois des six. Pas dans l'ordre. Je pense que j'en rassure une coupe. Tu prends, tu roules six fois trois des six. Ça te donne six résultats. Tu mets ça dans la caractéristique que tu veux. Jusque là, ça va. Mais c'est quoi l'intérêt de faire trois des six? Ce n'est pas assez fort. La twist dans ce jeu-là, c'est qu'il faut que ta caractéristique soit la plus basse possible. Hein? C'est le contraire. Ce n'est pas des caractéristiques. En même temps, ce sont des caractéristiques en descendant. Ça veut dire que si tu as trois, tu as théoriquement le plus fort que tu peux avoir dans la caractéristique. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais des tiens, là, qui ont des pouvoirs infinis? Bon, tu sais, ça passe par d'autres chemins, là. Je suis prête à parier. Je n'ai pas tout lu, mais je suis prête à parier que ça ait été pensé où il y a des bonus. Parce que c'est ça, Gary. Quand tu veux faire un test de quelque chose, tu n'as pas nécessairement de liste de compétences, mais tu roules contre une caractéristique. Puis dans le fond, c'est un système des vins. Tu roules les des vins, tu vas avoir avantage, désavantage. On revient encore à cette fameuse mécanique-là qui est très typique de cinquième édition et qui est d'appréciée. Puis, il faut que tu roules plus haut que ta caractéristique. Bye! Fait que c'est-tu le fun de juste rouler 3D6 pour produire des stats? Parce que tu as envie que ça ne soit pas, justement. Bon! Fait que c'est ça. Ça, c'est une des affaires que j'aime beaucoup de jeu-là. C'est qu'à ce niveau-là, c'est clair. Autrement dit, tu sais, les vieux donjons, pensez-y, là. Et même encore aujourd'hui, c'est un curieux tigneur. Fait que quand tu roules tes stats, ça produit un chiffre entre 3 et 18. Ah oui, il faut que tu te dessustres et tu enlives le plus bas, parce qu'il faut être mid-maxer. Non, non, non. Écoutez bien, là. OK, mettons que tu as 17 en force. Ça produit un plus 2, plus 3, je ne sais plus, là. Ben, c'est... T'sais, le 17, on s'en sacre, c'est le plus 2, plus 3 qui est intéressant. Hein? Oui, oui. True 20 a compris ça. T'sais, il va droit au but juste les modificateurs. Fait que, t'sais, ces chiffres-là sont comme... dans l'univers donjonesque, c'est devenu quelque chose de folklorique pour mesurer quelque chose, mais ces chiffres-là, t'sais, officiellement, n'étaient pas tant utilisés que ça, t'sais. Oui, une fois de temps en temps, dans certaines versions de donjons, ils faisaient mention de ces chiffres-là comme étant un chiffre à utiliser dans le game. Je me souviens du Rule Cyclopedia, que t'avais des compétences secondaires, peut-être que t'étais ça, deuxième édition, puis que tu roulais égale ou moins à ce chiffre-là. À ces moments-là, c'était utile, mais encore là, c'était une règle parmi tant d'autres. Fait que le grand, on va virer ça de bord, il faut que t'ailles bas, puis dans le fond, quand tu roules le devin, pas de modificateur de base, c'est faux que tu roules égale ou plus ta caractéristique pour savoir si t'as réussi ton affaire. OK, puis il faut rester que c'est dans l'esprit USA, donc, tu sais, c'est abstrait un peu, tu sais, c'est le build-up, tu te dis, OK, maintenant, roule le dé, bien là, c'est là que tu compares avec ta caractéristique de base dans laquelle t'es bon. Oui, les classes, on reconnaît les principes, mais à travers ça, les races et les classes, c'est que tu choisis un peu des genres de métiers ou compétences globales qui, tu sais, encore un principe, un peu de mots-clés, mais les mots-clés sont contrôlés, puis c'est, tu sais, puis ça te permet d'avoir des bonus sur ton jet. Puis si tu fais de quoi que t'es capable de justifier que parce que t'as des connaissances dans tel champ, tu sais, tu peux en avoir un bonus. Mais ça, c'est correct, on voit ça dans bien des jeux. Bon, l'autre affaire que j'aime beaucoup, c'est la façon dont les niveaux s'est traités, les points d'expérience. Ça, j'avais vu ça dans Petit 6, puis j'avais bien apprécié ça. Au début de la partie, tu ressouis deux points d'expérience. Ah! Deux points d'expérience! À quoi ça sert? OK, là, arrêtez de capoter, là. Ça sert à quoi? Parce que ils vont se dire « Oum, ça prend 1000 XP, monter au deuxième niveau. » Je ne sais pas trop, Non, non, vous allez calmer vos nerfs. Vous allez dire « Ben non, François, c'est toi qui es nerveux, là, non, je le sais, qu'elle se roule à terre, là, puis que leur transit intestinal va faire des siennes. » OK, dans ce jeu-là, monter de niveau, tes premiers niveaux, tu fais aller au deuxième niveau, tu fais x3 ton prochain niveau. Ça te prend 6 points d'expérience. Ça veut dire qu'un personnage qui se tourne les pouces pendant trois games, bon, j'espère qu'on fait un peu plus que ça pour mériter ces deux points d'expérience du départ. On va monter de niveau après trois games, trois séances. Bon, sauf que ça te l'air facile demain. Mais en cours de route, ces points d'expérience-là peuvent avoir d'autres utilités, c'est ça, Gary? Tu sais, je pense, là, par cœur, je ne me souviens pas de toi, mais je sais que tu peux activer des affaires dans le jeu, genre lancer des... C'est peut-être pas là, mais c'est quelque chose dans ces eaux-là. Tu prends un point d'expérience pour activer quoi en jeu? Ça veut dire que ça se peut que tu dépenses des points d'expérience et si tu ne les accumules pas, tu retardes un peu ta montée de niveau parce que tu as comme un peu usé d'un privilège avec des points d'expérience. Et aussi, parallèlement à ta classe qui donne plein d'affaires à chaque niveau et tout ça, ben, tu peux acheter parallèlement des choses. Indépendamment de ta classe, tu peux acheter toutes sortes de dons. Il y a certains dons qui sont réservés à certaines classes et certains niveaux de classe ou certaines races, ben, les dons, en gros, quand même, permettent d'avoir une certaine personnalisation du personnage et c'est ça, tu vas lâcher des points d'expérience. Fait que tu sais, il y a comme une façon d'un peu gérer ton économie de points d'expérience et tu sais, tu es en pleine conscience que tu vas peut-être retarder ta montée de niveau ou pas. En dehors, de ces deux points d'expérience-là, je ne vais pas vérifier précisément, mais je suis pas mal sûr qu'on reçoit des points d'expérience ça fait d'une aventure aussi pour aider à monter de niveau ou pas juste sur tes deux points d'expérience pour faire ça. Bref, c'est comme un levier que je trouve intéressant. Quelqu'un-là peut jouer, tu sais, c'est ça, tes points d'expérience sont plus amusants que la vie. Fait que ça, c'est deux affaires que j'aime beaucoup de ce que je lis à date, ce qui me charme. Fois d'autres que j'ai bien aimés, écoutez la classe des, ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup lire le grum. Tu sais, à date, il n'y a aucun livre du grum qui m'a fait comme, ouf, c'est dur à lire. Non, non, c'est pas, je trouve ça agréable. Moi, j'ai envie de reposer mon cerveau en lisant des affaires de jeu d'autre. C'est ainsi, c'est de ces livres que je lis. C'est pour ça que j'ai toujours envie d'en acheter un nouveau parce que je me dis, ah oui, je vais relaxer mon cerveau en lisant. Fait que là, je trouve qu'il y a une clarté puis il y a une clairvoyance sur comme les clichés de l'OSR. Tu sais, la religion, ça sert à ça. La magie, c'est traité de cette façon-là. Les monstres, la façon dont ils sont classés, ils sont tous classés, mais en mettant un contexte, ça ne peut pas être plus évident que ça, mais c'est tellement bien expliqué qu'on dirait que ça te ramène à ta place. Tu dis, hey, c'est vrai, les squelettes, c'est supposé de ça, c'est supposé venir de là. Tu sais, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui coule comme de l'eau dans les bons tuyaux. C'est, tu sais, j'avoue que la clarté, ces choses-là, est vraiment super. Il y a aussi comme un peu fixé des problèmes par rapport au tour de garde, l'utilité de faire un tour de garde ou non, l'utilité de faire un carpement ou non. Écoute, il y a comme mis des petites mécaniques autour de ça qui font en sorte que là, il faut que tu te considères, fais-tu un tour de garde pour quelle façon qu'on le fait ça parce que c'est ça, il y a comme une décision à prendre en tant que joueur, tu sais, dans le fond, là, j'y vais au bout de ma tête, tu sais, tu décides de faire un tour de garde, il y a tel risque qu'il y a moins, mais il y a telle autre affaire qui peut arriver plus. Il y a comme un peu des probabilités de choses qui peuvent arriver. Puis tu sais, rien de forcé, c'est juste comme organique tout ça. Et ça, c'est une des affaires que je tripe du grand. Je ne sais pas d'où ce qui sort ces idées, mais ces tables aléatoires sont hallucinantes. Elles sont longues, elles sont détaillées, tu n'as pas deux affaires qui viennent. C'est tout le fun, c'est toutes des situations que tu ne t'attends pas. ou encore une fois, des clichés juste bien situés. Puis tu peux vraiment construire très facilement avec ça. Là, je devance un peu parce que je sais que j'ai vu ces tables-là en trop dans les compagnons, mais j'étais comme aïe aïe. C'est un jeu-là pour le prix est super complet. Évidemment, ce n'est pas un jeu aussi détaillé que Donjon 5e, mais au moins, ce n'est pas un jeu qui s'en va n'importe où. OK, ouais. C'est, 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 tu sais, je comprends que Donjon 5e, ça a un attrait, Wizards of the Coast, c'est réputé, tout ça. Je ne veux pas aller encore dans mon dungeon bashing, tu sais, je comprends que des gens aiment ça, ils vont faire promotion, blablabla, mais moi, perso, Donjon, je trouve ça va n'importe où. Puis, tu sais, ça va n'importe où, puis c'est à toi de prendre un peu le taureau, puis d'essayer de dire, OK, tu t'en vas là. Puis, tu sais, je trouve que, moi, en tout cas, perso, je trouve que ça me demande beaucoup d'énergie pour amener Donjon là où ça devrait être. Tu sais, il faut avoir toutes sortes de raisons à ça. Mais, tu sais, j'aime ça tomber sur un jeu où je lis le jeu et j'ai l'impression que ça va dans une direction précise. Et qu'un vaillant semble m'offrir ça. C'est un bon équilibre, c'est pas un jeu qui a beaucoup de détails, mais quand même suffisamment, j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de détails pour, comment je pourrais dire, suffisamment de détails pour donner la variété que tu veux sur ta feuille, OK? C'est pas hyper détaillé, il y a pas plein de skills, mais, tu sais, j'ai l'impression que, tu veux faire de quoi d'unique, je pense que t'as assez d'options dans le jeu pour y arriver, en tout cas. ça, c'est juste une impression, je sais pas si un jour je vais l'essayer, je sais pas, plein d'affaires, tu sais, j'ai comme d'autres jeux que, j'ai comme d'autres jeux sur la planchette, là. Mais, c'est ça, ça me tentait de vous parler vite de même d'un jeu puis de mes impressions puis de ce que j'aime, tu sais, puis même, il y a d'autres affaires, j'ai des flashs, là, d'autres affaires que j'ai vu qui s'envoient fait comme beau, c'est intéressant, tu sais. Bref, en bref, cœur vaillant du grump, j'ai l'impression qu'à date, c'est vraiment le jeu à la donjon le plus abouti qu'il a fait et qu'il prend les codes de l'OSR mais qu'il les arrange comme de la bonne façon, tu sais, qu'il a comme vu le bon angle pour approcher tout ce qu'on connaît de l'OSR, tu sais, en sortant un peu l'aspect wargame et chiffres inutiles, en trans... tu sais, il transforme tous les chiffres inutiles et les aspects wargame en trucs utiles et des trucs beaucoup plus fluides moins axés tactiques, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, autrement dit, il n'y a pas, c'est ça, il n'y a pas de chiffres inutiles, c'est tout serre dans le jeu, tu sais. Bon, bref, c'est ça, j'avais à vous raconter cœur veillant du grump pour aller trouver ça sur le... Bref, un jour, peut-être, je vous ferai une critique complète si j'ai l'occasion de l'essayer pour de vrai. Alors, François Le Tant de Génère, de 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir que j'ai l'occasion